Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses à cette masterclass qui s'intitule donc Technoféminisme, comment se réapproprier l'espace et les technologies numériques. Masterclass qu'on a décidé de monter pour pouvoir mettre en lumière les logiques patriarcales qui imprègnent et qui façonnent le monde numérique, mais surtout pour présenter aussi des démarches, des actions et donner des clés de compréhension sur ce sujet qui est assez complexe. Il est vrai que si à ses débuts le web semblait présager un espace d'émancipation et d'égalité entre tous les individus, on peut voir qu'en 30 ans il s'est aussi fait le lieu d'exclusion, de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des minorités de genre. Donc au cours de cette 1h30 que nous allons passer ensemble, nous allons donc donner la parole à des femmes qui par leur parcours, par leurs initiatives et les différentes démarches qu'elles portent, œuvrent justement à la réappropriation des espaces et des technologies numériques et plus largement des cultures et des savoir-faire techniques. Comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu voir les difficultés du début, ce sera une masterclass hybride. Donc nous avons trois invités en présentiel à ma droite et aussi deux invités donc à distance que je m'empresse de vous présenter tout de suite. J'ai donc le plaisir d'accueillir Agnès Crépé qui est à distance en haut à droite, qui est responsable IT et longévité logicielle chez Fairfun et cofondatrice de l'association Les Duchesses France. Ensuite à ma droite j'ai Chloé Desmoineaux qui est une artiste et fondatrice du Hackerspace Transféministe Fluid Space à Marseille. Ensuite nous écouterons Marjorie Aubert qui est aussi à distance, qui est artiste, graphiste et programmeuse et membre du collectif Hack Queen à Strasbourg. Ensuite nous aurons Sarah Millet Amrani qui est mécanicienne, fondatrice de l'association Les Déculassés et aussi co-organisatrice du festival féministe La Tenai. Et enfin nous accueillerons et nous écouterons Constance Garnier qui est chargée de développement au sein du réseau français des Fab Labs, espaces et communautés du fer. Nous allons avoir à peu près une heure à une heure quinze de discussions où elles pourront nous parler chacune de leur parcours, de leurs démarches et de leurs initiatives et ce qui nous laissera normalement à la fin 15-20 minutes de questions réponses où vous aurez l'occasion de poser vos questions et d'échanger directement avec nos invités. Sans plus tarder je vous propose de démarrer donc cette session en donnant la parole à Agnès Crépet afin de mieux comprendre un peu de quoi on parle et elle va nous parler justement de la place des femmes et du rôle du féminisme dans les milieux informatiques depuis le début des années 2000 histoire de faire un petit cadrage un petit peu sur le sujet. Agnès c'est à toi. Génial. Donc merci pour l'invitation. Donc moi je rappelle Agnès Crépet, je travaille dans le milieu de l'informatique depuis 22-23 ans on va dire. Et bon je parle juste un petit peu de moi mais c'est pas le but mais juste pour vous recadrer un peu dans quelle période dans laquelle j'ai grandi etc. J'ai eu la chance de toucher à l'informatique quand j'étais petite en école primaire parce qu'il y avait les autobus qui avaient plein de programmes qui savaient informatique pour tous. Nous dans les écoles primaires on a tous et tous à coder mais ça c'est cool. C'est rigolo que j'en parle parce que moi j'ai pendant cinq ans aujourd'hui et ceux qui ont un peu personnes qui sont dans l'informatique elles disaient ah moi j'avais un matériau je sais quel modèle quand j'avais du temps. Moi pas du tout c'est juste à l'école que j'ai appris à coder grâce à ce programme informatique pour tous. Mais quand j'ai grandi donc pas de quatre mères j'arrive au collège et l'image de l'ordinateur, l'image de la technique numérique on ne sait quoi et quand même décider par des trucs très pas du tout inclusifs quoi. Si je regarde les jeux vidéo, les premiers jeux vidéo un peu gros publics comme Tom Ryder, je suis pas du tout un petit jeu vidéo mais donc à l'époque ça incitait pas des filles à se reconnaître dans cet univers autour de l'informatique comme Tom Ryder, vous voyez un peu à quoi ressemblait Lara Croft, avec un corps on va dire très destiné à des hommes hétéros. Wargame, film qui sort dans les années 80, pareil, l'ordinateur, la programmation et micro dans les verbes, il n'y a aucune fille, aucune fille. Il y avait deux, trois trucs que j'avais choppés genre les photos des premières versions de Linux un peu grand publics comme Ubuntu, c'était des fesses de filles, il y avait marqué un cible de filles, on les marquait. Pirates mags, virus informatiques, c'était aussi des choses qui existaient pour des développeurs ou des développeurs en merve où il y avait vraiment une figure des filles un peu catastrophique. Donc voilà, c'est l'univers où j'ai grandi, mais quand j'ai fait mes études, il y avait quasi pas de filles, mon premier job, j'ai eu la chance parce que je suis assez vieille là, de croiser dans mes premières années de taf des filles qui étaient des développeurs scogones. Donc là, je vais juste faire un petit rappel de combien il y avait de filles dans les années 80, 90, 2000. Et donc là, je suis plutôt Isabelle Collet qui a fait un super bouquin qui s'appelle Les Oubliés, où elle rappelle un peu tout ça. Et en gros, il faut savoir que le métier de codeur, codeuse, développeur, développeuse, ce n'était pas un métier entièrement masculin dans les années 70, 80. C'était un métier qui n'était pas tout à fait à parité, mais presque. Il y avait beaucoup plus de filles dans ce secteur-là avant. Et notamment sur des technos plutôt anciennes comme Cobol, un plage de programmation. Et donc moi, quand je suis rentrée dans mon travail, j'ai eu la chance, j'avais une vingtaine d'années, j'ai eu la chance de voir les vieilles meufs, en fait, quelque part, avant qu'elles partent à l'artiste. Donc j'ai bossé trois, quatre ans avec des filles qui avaient entre, on va dire, 58 et 63 ans. Donc ça, c'était plutôt cool. Ça m'a beaucoup aimée, je pense, en fait, ce truc-là, parce que quelque part, j'étais dans un univers qui n'était du coup pas une liste par rapport à ce que j'avais connu à l'école où il n'y avait que des gars. Et ces filles-là, avant que je vise les bouquins d'Isabelle Collet, m'avaient un peu tout dit, quoi, à savoir, bah oui, quand on a commencé, on était considérés comme, donc là, je cite aussi les travaux d'Isabelle Collet, mais on était considérés comme des petites mains, des secrétaires, et pas comme des programmeuses de génie, comme le métier de développeur-développeuse, elle a fait ressentir plus tard, dans les années 90, début 2000, le métier de software engineer devient un métier plus utile, etc. Et c'est là qu'évidemment, les mecs deviennent plus présents, on va dire. Mais ces vieilles meufs, quelque part, qui sont dans mes potes, elles m'avaient déjà un peu expliqué ça, que moi, j'étais déjà plus jeune, en disant, bah, on a vu ces choses-là, on a vu, justement, à quel point il y a des garçons qui sont arrivés et qui ont voulu, on va dire, être plus présents dans ces métiers-là, et à quel point, bah, les filles, on va dire, le nombre de filles a plutôt stagné. Donc, les chiffres que cite Isabelle Collet, c'est qu'entre 85 et 2010, il y a trois fois plus d'hommes qui rentrent dans le métier de codeur-développeur, codeuse-développeuse, alors que le nombre de femmes stagent, ça donne quelques chiffres. Et donc, moi, à cette époque-là, j'ai conscience de ça, j'ai quand même ces filles-là, une sororité assez forte avec ces filles-là, qui, quand même, me soutiennent, on va dire, parce qu'elle peut-être, dans les filles de mon âge, dans les personnes de mon âge, j'avais pas grand-midi, quoi, j'étais la seule, une des seules meufs, donc j'avais quand même ces filles qui me soutenaient et qui m'ont donné une lecture, on va dire, assez claire dès le début, et je saute sur la fin de la présentation, mais je fais juste un petit aparté là-dessus, c'est elles qui m'ont aussi, on va dire, amenée à m'intéresser à l'approche intersectionnelle du féminisme, appliquée au numérique, en disant, en m'incitant à lire des choses autour de cette problématique, quoi, et en disant, bah oui, si on se retrouve aujourd'hui avec pas beaucoup de filles dans ce secteur-là, c'est aussi un problème sociétal, et l'approche intersectionnelle du féminisme peut aider à comprendre cette problématique. Après, une dizaine d'années après être entrée dans le monde du travail, j'ai commencé à faire partie d'un collectif qui s'appelle Duchesse France, donc l'année 2017, qui est un collectif de femmes qui essaient de visibiliser les femmes tech, on va dire, dans le milieu de l'IT. Donc les femmes à profil technique, c'est soit des développeuses, soit des filles qui travaillent sur les bases de l'IA, soit des six-alignes. Et pourquoi ça a pris longtemps ? Parce que, en tout cas, dans les premières années que j'ai bossé, il n'y avait pas grand-chose en France, en tout cas de l'association qui existait de filles, quoi. Et donc, évidemment, dès que c'est arrivé, je me suis sauté dedans, mais je n'avais pas non plus les premières années où j'ai bossé l'envie ou le courage de me lancer seule là-dedans, quoi. Donc quand j'ai vu ce truc qui s'appelait Duchesse, qui m'essaient à la base en Hollande et qui arrivait en France, je me suis... Et ce qui est rigolo, c'est que ces Duchesses, au début, elles n'étaient pas du tout... Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les Duchesses parmi les personnes qui sont dans l'assistance, mais à la base, les Duchesses, c'est pas... Oui, il y a une personne qui a levé la main. À la base, vous regardez les textes des Duchesses, au début des années 2010, il n'y a aucune mention au féminisme. Encore aujourd'hui, c'est toujours, on va dire, c'est pas une association radicale féministe, quoi. Mais en 2010, il n'y a presque pas de mention, quoi. Et en interne, moi, je n'étais pas une fondatrice, mais je suis arrivée six mois après que ça se monte, on va dire. Et en interne, c'était même pas une volonté, mais on va dire un truc de se dire, ouais, mais on se demandait pas féministe, etc. Moi, je l'étais quand même bien à l'époque, déjà, bien féministe, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave. Déjà, c'est un collectif de meufs, c'est cool, du coup. Mais au fur et à mesure du temps, ce qui est rigolo, c'est que je trouve que ça fait à radicaliser, c'est pas du monde. On va dire que ce groupe de filles a pris conscience de plein de choses. Et notamment, il y a eu tout, il y a eu tout, mais il y a eu aussi des choses en informatique qui sont jouées. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé en interne sur notre Slack, sur notre communauté interne, ce qui s'est passé, ce qui nous a forcé à ouvrir un Slack, une instance de discussion non mixte. Mais il s'est passé un truc pendant l'informatique en 2017. Il y a James Darmor, qui était un ingénieur de chez Google, qui a écrit un texte, un espèce de mémo interne qui a été ensuite diffusé sur un site web externe. Mais ce mémo, en fait, c'était plus ou moins un texte où il expliquait que, bon, voilà, vous nous faites chier avec tout ce programme sur la diversité chez Google et tout ça. On sait bien que les femmes ne sont pas comme les hommes, on n'a pas le même cerveau. Puis il fait tout un tas de références à des espèces d'articles pas forcément bien soupçés scientifiquement, évidemment, où il dit, non, mais c'est normal, on les pousse différents, on les pousse différentes. Les femmes, elles sont plus, alors je cite, plus orientées sur les sentiments, sur l'esthétique, des choses comme ça. À la rigueur, elles peuvent être designeuses, entendre frontale des épeuses. Par contre, on ne va pas leur demander de faire des algos poussés, etc. C'est normal, on n'a pas le même cerveau. Le mec s'est fait virer pour trois jours, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé sur ces trois jours. Pour ces trois jours, au début, il a eu beaucoup de likes internes. Chez Google, à l'intérieur de chez Google, il y a des gens qui ont apporté leur soutien ou le fait de dire que ce texte était plaisant pour eux. Évidemment que ça a remué le reste des gens en dehors de chez Google, mais ça a quand même pris trois jours avant que le mec se fasse virer. Et pendant ces trois jours, beaucoup de personnes en interne de chez Google ont exprimé leur mécontentement, mais d'autres ont expliqué le fait qu'ils étaient d'accord avec cette approche-là. Et cette espèce de truc de faire croire que les meufs, elles ont un cerveau différent des garçons, c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui, très présent, je trouve, en tout cas, dans les stéréotypes. Moi, avec Duchesse, on intervient souvent dans des collèges ou dans des lycées pour essayer de promouvoir le métier de codeuse et de codeur. Et ça m'arrive encore régulièrement de voir des filles qui disent « Non mais moi, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas bien faite, je suis une fille, je ne suis quand même pas bien faite pour des métiers aussi techniques, etc. » Et ce James d'Armor, il incarne ça, il incarne tout ce truc-là, comme quoi la femme, je suis contente qu'il y ait quelqu'un du Festival de la Tenaille, là, aujourd'hui, on veut nous faire croire que le monde de la technique n'est pas pour nous, qu'on est très proche du monde de la nature, qu'on est là pour enfanter. Enfin, il y a eu plein d'analyses du texte de d'Armor qui montrent justement qu'on est sur une approche ultra sexiste, en fait, du rapport des femmes à la technique. Mais ce d'Armor-là, on va dire, quelque part, le plan positif, c'est qu'il y a plein de filles qui se sont posées des questions à ce moment-là et qui se sont dit « Bon, ok, il va falloir qu'on s'arme un peu plus » et que, en tout cas, ça a été le parti de pas mal de filles qui m'entouraient dans les Duchesses et ailleurs, et c'est à ce moment-là que des filles ont commencé à lire des bouquins sur le féminisme, à comprendre l'intérêt de l'approche intersectionnelle, etc., quoi, et à voir en quoi ça peut être une arme. Et pour revenir à Duchesse, donc ce qui s'est passé, alors je n'ai plus la date, mais c'est 2020-2021, on avait une espèce d'instance de communication semi-privé, semi-public, un Slack, où ce n'était pas non-mixte, venaient qui voulaient, plus ou moins, un peu de modération, mais venaient qui voulaient, et puis, donc il y avait plein de meufs, ça c'est de pouls, plein de meufs qui venaient pour discuter de leurs doutes, des étudiantes qui, par exemple, expliquaient que ce n'était pas facile pour elles, parfois, de trouver un job, ou des filles en conversion, ou des filles qui bossaient depuis longtemps, bref, plein de meufs, et quelques gars aussi, vu qu'on était encore ouvertes à l'époque, et, en quelques mois, il s'est passé un truc, avec mon approche féministe, je dirais comme d'hab', on s'est retrouvés à faire du care, l'explication qui dure trois plombes, à une bande de 10 ou 15 cas maximum, qui ronflaient toujours, qui disaient, oui, mais bon, quand même, peut-être que, c'est peut-être aussi un problème pour deux meufs, enfin bon, bref, ils commençaient à faire chier, on va dire, et on s'est rendu compte qu'on passait plus de temps à répondre à ces 15 gars qui faisaient un peu chier, plutôt qu'à, et on parle bien d'une communauté de meufs dans la technique, on parle de ça, plutôt que de prendre soin, de faire de la sororité entre meufs, qui était le but de ce collectif-là. Donc, on a pris la solution radicale de fermer le slack public, et d'en faire un plus fermé où les gars ne sont pas les bienvenus, on va dire, pour le faire court. Mais ce qui est rigolo, dans tout ça, en fait, c'est ce qui a amené, on va dire, ce collectif qui, à la base, n'est pas du tout revendiqué comme féministe, à, on va dire, prendre des décisions un petit peu plus radicales. Donc, je suis un petit peu longue sur l'explication, mais... Et donc, là où on en a aujourd'hui, Duchesse-France existe toujours, ça c'est sûr. Mais ce que je trouve intéressant, c'est justement de pousser les gens qui font partie de ces collectifs-là, et en tout cas, les personnes nouvelles qui arrivent dans le secteur du numérique, quoi, à avoir cette lecture, on va dire, de l'approche intersectionnelle, pour voir à quel point ça peut les aider, à quel point, le fait de se rendre compte qu'il y a un problème systémique, ça va permettre à des femmes de se dire, à des personnes identifiées comme femmes, de se dire, ok, c'est pas moi qui ai un souci. Il m'est arrivé encore dernièrement de discuter avec des filles plutôt jeunes qui se lançaient dans le métier, qui disaient, non, en fait, peut-être que ce James Darmore avait raison, peut-être qu'ils ont raison, ces gars-là, de dire qu'on n'est pas fait pour ça, effectivement, c'est super dur, faire de la veille sur des technos qui sont compliqués, je ne sais pas si j'y arriverais, enfin voilà. Donc, je pense que l'approche intersectionnelle est nécessaire pour justement ne pas focaliser le problème sur nous, sur des personnes qui pourraient penser que le problème vient d'elles, mais qu'au contraire, cette approche systémique permet de comprendre que c'est un problème sociétal. Voilà. J'ai fait long, mais j'espère que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire en ce ronde. Non, c'était parfaitement dans les temps. Merci beaucoup Agnès. Donc après cette première expérience et parcours qui a permis de partager justement les problèmes patriarcales qui existent dans les milieux informatiques et sur ces a priori qu'il peut y avoir entre les femmes sur le rapport des femmes à la technique, je me tourne désormais vers Chloé Desmoineaux, comme je disais, qui est la fondatrice d'un espace, d'un hackerspace transféministe à Marseille et qui est donc un exemple de comment, parce que l'idée de la suite de cette masterclass c'est de montrer comment à l'échelle locale il y a aujourd'hui des lieux, des espaces qui ouvrent pour justement offrir des lieux de réappropriation de ces technologies et de ces espaces numériques et donc je te laisse parler donc du fluid space. Chloé, c'est à toi. Bonjour. Alors, peut-être pour commencer, je vais aussi dire quelques mots sur d'où je viens et ce qui m'a amenée au fluid space. Alors, disons que mon point d'entrée avec l'univers du techno-féminisme, c'était plutôt à travers le cyber-féminisme. En fait, j'étais étudiante au Beaux-Arts de Bourges, j'avais une prof, j'ai suivi des cours de théorie des médias et médias tactiques à Hactivisme avec un H présenté par Nathalie Magnan qui est, pour la présenter rapidement, une des premières cyber-féministes françaises qui a été professeure assistante de Donna Haraway à Santa Cruz et qui, du coup, a traduit le Manifest Cyborg qui est une des références, en fait, en matière d'intersection sur les questions de genre et technologie. Donc, moi, j'ai eu un peu cette première approche militante à travers un prisme artistique et assez expérimental. Par la suite, j'ai participé à pas mal de rencontres trans-hac féministes. C'était le nom de ces rencontres que j'ai découvertes aussi par des prismes artistiques, via des performances, via des projections. et l'univers du trans-hac féministe. Le trans-hac féministe, c'était, du coup, des rencontres qui ont émergé en Amérique latine. Les premières ont eu lieu à Mexico. C'était... Ça faisait suite à des premières rencontres qui avaient eu lieu plutôt... En fait, c'était une sorte de réaction alternative aussi aux rencontres pardon, je suis un peu stressée. C'est déjà un peu le... Ça va aller mieux. À l'Eclectic Tech Festival Carnaval qui était, du coup, des rencontres féministes autour des technologies et qui était aussi une des premières entrées mais qui n'intégrait pas forcément où il y avait des personnes qui participaient à ces rencontres-là qui étaient TERF, en fait, qui excluaient les personnes trans de leur lutte et de leurs problématiques. Donc, voilà, c'était une sorte de réponse aussi. Donc, voilà, cette approche de... de... de festival, de... d'organisation techno-féministe était centrée plus sur des pratiques hybrides, non-binaires et avec un gros prisme aussi décolonial. Voilà, et une des choses importantes et intéressantes qui m'ont beaucoup aussi inspirée par la suite, c'était l'importance de l'infrastructure. C'est-à-dire que quand on organisait ces rencontres-là, qui allait faire à manger, qui allait s'occuper d'organiser l'espace, tout ça... En fait, toutes les personnes participaient activement et étaient à toutes les échelles. Donc, c'était... Voilà, dans l'infrastructure féministe, on parle à la fois de ce qui est matériel, mais aussi relationnel, technique. À propos des... de l'intersectionnalité, justement, dans les... dans les milieux hackers et féministes, il y a un... un documentaire que j'aimerais citer qui s'appelle... Donc, c'est en espagnol à la base, mais traduit, c'est d'actualiser la classe hacker avec le féminisme intersectionnel qu'on peut trouver sur Peertube, qui est vraiment intéressant, justement, qui reprend un peu cette dynamique, qui parle aussi de l'univers de l'open source et comment c'était un univers hostile aux femmes et aux personnes dissidentes de genre et de l'importance aussi dans les luttes féministes, justement, de s'intéresser à ces outils disons alternatifs de protection des données. Voilà, c'est très intéressant à aller voir, ça donne plein de points d'entrée. sur le fait aussi d'éviter les plateformes vectorialistes et comme quoi, en fait, s'émanciper à un niveau personnel, c'est aussi s'émanciper des outils capitalistes. Donc, en fait, ça pose des questions. Qu'est-ce que c'est le militantisme sur Instagram ? C'est un très vaste sujet, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, tout ça m'a amenée... Moi, j'habite Marseille et voilà, depuis dix ans et un des constats, c'est que j'ai participé à beaucoup d'événements comme ça, un peu partout, à Barcelone, dans plein d'endroits, mais à Marseille, je constatais que j'étais un peu seule, je me sentais un peu seule dans ces problématiques-là et j'avais justement... À un moment, j'ai eu l'opportunité d'avoir un espace atelier en tant qu'artiste et je me suis dit que c'était l'occasion de l'ouvrir, avoir un lieu physique, c'est super important, c'est une des bases. Donc, de commencer à inviter les gens un jour par semaine à venir discuter autour de ces thématiques techno-féministes. Voilà, ça a commencé comme ça, le Fluid Space, c'était un atelier, j'ai mis toute ma bibliothèque, tous mes outils de faire à souder ou à disposition et j'ai commencé à donner un point, un rendez-vous. Voilà, ça, c'était il y a un an et demi à peu près. Depuis, ça a pas mal évolué. on est dans un autre espace, on est maintenant une association, il y a une dizaine de personnes qui reviennent assez régulièrement, qui participent de manière active et c'est un grand soulagement parce que c'était pas facile à tenir seule et donc voilà, ça ouvre plein de questions, plein de problématiques de gestion, justement. peut-être dans la liste, je sais pas si je suis trop longue ou pas. Donc voilà, une des bases aussi de pourquoi créer ce Fluid Space, donc le Fluid Space, c'est un espace en mixité choisi. La présentation, enfin, disons que trouver les termes, c'est toujours quelque chose, mais l'idée, c'est d'ouvrir aux femmes et personnes dissidentes de genre, LGBTQ+, donc qui se reconnaît dans le besoin de participer à un espace similaire peut venir donc au Fluid Space. C'était aussi important de le placer comme transféministe puisque on peut le voir souvent dans les événements numériques qui s'intéressent à l'inclusion ou justement on parle d'inclusion des femmes, c'est souvent des termes, on s'arrête souvent à l'inclusion des femmes et en fait, la problématique est beaucoup plus large pour d'autres personnes qui ne s'identifient pas uniquement en tant que femmes se sentent exclues de ces endroits et donc c'était important d'avoir aussi ce positionnement. Voilà, et bon, l'objectif un petit peu de cet endroit, c'est pour reprendre un peu ce qu'Agnès a dit aussi, démystifier la complexité supposée de tout ce qui touche au numérique, aux technologies, c'est quelque chose, c'est terrible mais c'est quelque chose, la moitié des personnes qui se sont présentées au Fluid Space venaient par curiosité et n'avaient pas vraiment de pratique de technologie et venaient déjà en s'excusant et c'était vraiment je venais en me disant par contre je ne sais pas trop faire alors je ne veux pas je ne sais pas comment me présenter enfin venir avec de la curiosité mais déjà une sorte d'appréhension de ne pas savoir faire du coup je constate et je suis aussi prof de Game Art et de Creative Coding et j'ai encore des étudiantes qui s'excusent quand elles n'arrivent pas à faire les exercices et en fait on constate que c'est vraiment une peur de ne pas réussir plutôt que de l'incompréhension c'est vraiment c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler j'ai l'impression donc voilà une idée du lieu c'est quand même de travailler là-dessus démystifier la complexité trouver d'autres portes d'entrée pour partager les savoirs la pratique le fait d'expérimenter le fait de se tromper le fait de casser on a commencé avec pas mal d'ateliers de circuit bending qui est une approche assez chouette où en fait on ouvre des jouets pour enfants qu'on a acheté à 2 euros à Emmaüs et l'idée c'est de dessouder des composants ressouder d'autres composants apprendre quel est le nom de tel composant essayer de modifier les circuits dans le concept aussi c'est intéressant de détourner les circuits pour comprendre comment ça fonctionne et voilà et en fait très très souvent on brûle les circuits ça crame tout mais c'est voilà il n'y a pas de soucis il y a d'autres jouets on recommence voilà donc on a proposé pas mal de petits ateliers au début j'essayais de lancer des thématiques là on a des arduinos de faire un peu d'informatique de faire juste des discussions autour des problématiques aussi dans la ville de surveillance on a on a pas mal de en fait il y a plein de sujets c'est un peu cafouille mais la plupart du temps finalement se retrouver et on discutait aussi juste on buvait le thé et on discutait de tout ce qu'on avait envie de faire voilà et peut-être les difficultés aussi qu'on a à l'heure actuelle c'est que le Fluid Space j'ai mis mon atelier et je paye l'atelier aussi chaque mois encore c'est la question on veut faire collectif il y a beaucoup de personnes qui viennent comment est-ce que tout le monde peut participer est-ce que tout le monde n'a pas les moyens il n'y a vraiment aucune subvention parce que ça se veut vraiment alternatif aussi pour le moment recevoir des subventions ça veut dire faire des concessions éventuelles ou s'accorder à des valeurs voilà ça ouvre beaucoup de taxes de réflexion donc c'est un peu le sujet mais c'est super parce que les personnes qui se sont investies sont vachement attentives à tout ça et ça m'a fait beaucoup de bien on repart là pour une nouvelle année et tous ces thèmes là vont être discutés sur comment faire beaucoup plus collectif comment organiser comment déléguer tout ça donc voilà c'est là où on en est merci beaucoup Chloé je vais reprendre ton souffle maintenant je me tourne désormais vers Marjorie Aubert qui est donc à distance qui est à l'écran attention je vais te mettre en plein écran Marjorie merci beaucoup Marjorie juste pour te représenter donc tu es artiste graphiste et programmeuse et tu es membre du collectif A Queen et donc là qui est situé à Strasbourg et un peu à la manière de Chloé tu vas nous raconter un peu l'histoire de cette démarche ce que vous y faites et voilà c'est à toi du coup A Queen c'est un collectif cyber féministe qui a été créé en juillet 2020 notamment à l'initiative de personnes sexisées du Hackerspace associatif Hackstube duquel je suis également membre qui est le Hackerspace de Strasbourg et en fait disons l'objectif principal de ce collectif c'est l'émancipation matérielle technologique et sociale des personnes qui ne se définissent pas comme des hommes cisgenres c'est un collectif qui n'est pas un collectif homogène on aime bien un peu en parler comme de rapport corps-technologie plutôt parce qu'en fait il y a une diversité de profils et de voix qui fait que en fait ça nous correspond plus de nous définir comme ça il y a le terme hack queen à l'origine en fait il est venu pour enfin il dérive du mot anglais hacking mais en fait le terme de queen voulait déprôner l'unuel king dans hacking pour justement montrer enfin comment dire parler du hacking du genre aussi et comment en fait en fait oui plutôt grosse référence à la culture drag où en fait l'idée c'est de performer librement le genre et comment en fait un collectif aussi est dans la ligne d'abolir les normes et les privilèges de genre en gros donc c'est un collectif qui comment qui a beaucoup de vocation en fait à la pratique donc en fait on pratique aussi la mixité choisie de genre sans homme cis notamment en contexte technique c'est pas forcément pour nous c'est pas comment dire c'est pas forcément pertinent que ce soit tout le temps dans le sens où en fait nous ce qui nous intéresse c'est aussi qu'ensuite on puisse arriver dans des contextes en mixité sans de ce qu'on décrit par exemple Agnès et Chloé sans arriver en fait avec déjà l'idée qu'en fait on n'est pas à la hauteur et donc en fait nous souvent on aime bien faire des réunions en mixité choisie sans mec cis pour que les personnes en fait aient plus de confiance et ensuite se sentent en confiance justement dans les milieux mixtes alors des fois comment dire on a des contextes en mixité choisie un peu tout le temps mais pour nous c'est un moyen et pas une fin en soi parce que l'idée ça serait surtout pas qu'on reste juste entre nous en fait tout le temps mais qu'on se sente à l'aise partout en fait c'est un peu l'objectif de ce collectif donc en fait c'est parce qu'il y a eu des soucis de violences sexistes et sexuelles mais aussi effectivement un peu j'ai oublié le nom que tu as évoqué Agnès mais effectivement il y en a plein en fait des mecs cis qui vont appuyer un peu sur ce truc là et en fait pour nous ça a été vraiment nécessaire par exemple il y a un atelier qu'on a organisé en mixité choisie pour apprendre à créer une page web simplement et en fait on a diffusé cet atelier l'information de cet atelier sur une liste de discussions mixtes qui est pour ne pas le citer le Linux User Group de Strasbourg et en fait on a reçu à peu près 15 mails pour nous expliquer comme quoi on pratiquait la discrimination sur la base du genre donc en fait si vous voulez nous ça nous a juste prouvé la nécessité de continuer à faire de la mixité choisie et voilà et en fait parce que c'est des conditions parfois requises c'est un prérequis parfois pour que les personnes viennent tout simplement voilà ensuite sur nos objectifs et nos pratiques donc comme je le disais c'est très pratique mais il y a aussi l'idée de partager des ressources que ce soit des références que ce soit des outils que ce soit des offres d'emploi aussi parce que souvent en fait on a beaucoup de personnes en situation de précarité aussi parce que justement c'est un petit peu toujours c'est jamais les personnes auxquelles on pense en fait quand on parle d'informatique souvent c'est des personnes qui sont souvent effectivement beaucoup reléguées à ce qu'on appelle la déco enfin genre en gros faire des jolis sites internet et puis par contre le back-end la partie un peu dans les coulisses non non ça vous concerne pas bon c'est pas vrai donc dans cette idée là on partage aussi en mixité choisie son axis des offres d'emploi on partage aussi des pratiques mais plutôt sur le mode de l'auto-formation pour qu'il y ait une certaine horizontalité parce qu'en fait on a observé que c'était très important que les personnes se sentent soit aussi en situation sachante entre guillemets c'est à dire qu'on part du principe que toutes les personnes qui viennent ont quelque chose à nous apprendre et à transmettre et pas il y a des personnes en situation de savoir et des personnes en situation d'apprentissage pour nous c'est très important aussi que justement aussi pour cette question de gain de confiance qu'à chaque moment en fait on puisse nous aussi donner de son expérience et donc c'est un réseau de confiance quoi en fait c'est de soutien donc on échange aussi nos vécu nos histoires collectives, personnelles c'est comme l'idée d'un ensemble de pratiques de solidarité peut-être pour résumer ça en une phrase on est aussi très attaché en fait à des questions comme l'accessibilité l'éco-responsabilité ou la soutenabilité des technos qu'on utilise au logiciel libre pas mal de personnes sont issues du milieu du logiciel libre aussi en fait pour nous c'est un corollaire du féminisme notamment notamment sur le logiciel libre c'est un corollaire du féminisme au sens où c'est une subversion de la propriété intellectuelle pour le partage des ressources et donc en cela c'est un support d'autonomie politique et technologique comme pour le féminisme en fait donc pour nous c'est un corollaire du féminisme aussi la philosophie du logiciel libre même si en fait il y a quelques années on comptait encore seulement 2% de meufs dans le logiciel libre pour le coup j'ai que des stats qui parlaient de femmes mais voilà ça donne juste une idée en fait sur la diversité dans ce milieu qui est encore plus finalement encore plus enclavée que l'informatique en général le milieu du libre alors qu'on pourrait on lui prête une certaine éthique et c'est le cas selon de quoi on parle mais néanmoins ça continue d'être enfin voilà il y a un problème de quotas évident sur nos projets du coup comme je l'ai dit on a pas mal d'ateliers techniques notamment des ateliers d'auto-défense numérique qu'on calque un peu sur le modèle de la salle de défense par exemple on compare souvent le caractère très intrusif des trackers des personnels etc qui en fait ne demandent pas notre consentement avant de nous voler des informations sur nous en fait on aime bien souvent faire ce genre de parallèle et ça marche assez bien pour faire comprendre plein de choses et on essaye d'articuler ça aussi avec d'autres collectifs féministes qui vont pratiquer la salle de défense physique la défense verbale etc donc du coup en fait on se retrouve à être outillés finalement pour se défendre un peu sur tous les niveaux on a aussi pour projet de monter un serveur féministe à administrer collectivement pour les raisons qui ont été aussi évoquées précédemment en fait c'est important qu'on soit dans les infras aussi en fait et qu'on ne soit pas tout le temps dans une situation où on va essayer de demander la permission à quelqu'un si on peut investir tel ou tel espace en fait on va du coup se charger nous-mêmes d'investir ces espaces sans demander à qui que ce soit de le faire à notre place et pour nous c'était très important en fait ça et alors c'est encore en veille pour l'instant et ça avance petit à petit mais voilà on a ce projet là et on essaye aussi de parler de jardin plutôt que de serveur aussi pour sortir aussi des vocables un peu de l'informatique qu'on associe à l'informatique de la domination donc essayer d'avoir des imaginaires de convoquer des imaginaires aussi voilà enfin pour nous le serveur ça fait référence à la servilité donc pour nous c'est hyper épanouissant émancipateur comme terme donc on essaye de tout convoquer un peu et ben sinon je peux parler peut-être aussi des difficultés aussi ben ça va beaucoup avec le temps et la disponibilité des personnes parce qu'en fait c'est des personnes qui sont déjà investies dans plein d'autres choses et il faut savoir que nous on est assez dans un comment dire la posture vis-à-vis de l'informatique est très importante et très présente mais en fait on a aussi beaucoup de préoccupations non numériques on va essayer d'être aussi dans de la solidarité en général et du coup en fait il y a des priorités qui font que souvent finalement la techno c'est un peu le truc qui passe en dernier parce qu'en fait il y a d'autres urgences donc ça c'est quelque chose de ça ben par exemple comme Agnès l'a évoqué il y a l'idée de parfois on passe plus de temps à faire de la pédagogie plutôt que d'être dans l'action et ça c'est vrai c'est extrêmement chronophage et effectivement je pense que les espaces en mixité choisie de gens permettent de pouvoir avoir des espaces temps privilégiés parce que on manque cruellement et aussi peut-être une autre des raisons c'est le fait que justement on fasse tout en collectif on fait pas grand chose de notre côté et du coup tout prend forcément plus de temps parce que voilà il y a si on veut que ce soit très horizontal ben en fait ça veut dire qu'il faut concentrer tous les avis etc donc c'est plus long c'est une autre temporalité mais pour nous c'est important donc on accepte aussi que c'est quelque chose qui prend du temps et ce qui est aussi de l'évolution du collectif ben on a pour but donc de concrétiser ce projet de serveur on a pour but de pérenniser nos contenus aussi parce que pour l'instant on n'a pas trop de sites on a un peu des pads et des pads de pads qui concentrent un peu tous les pads mais ce n'est pas très pérenne donc on a pour but de se construire un peu un espace un peu plus plus pérenn et le serveur servira d'ailleurs à l'héberger et ben en fait depuis octobre 2022 on a un local aussi dans un endroit qui s'appelle la Semencerie à Strasbourg près de la gare qui est un endroit où diverses personnes et collectifs exercent une pratique technique ou d'artisanat ou d'art d'ailleurs et donc le Hackerspace Hackshob a un local dans ce lieu désormais et du coup pour Hack Queen c'est une possibilité aussi de pouvoir avoir un lieu en fait un peu plus récurrent pour la pratique et c'est possible du coup de retrouver des créneaux en existé choisissant Maxis aussi voilà donc je crois que Chloé en a parlé il me semble l'importance du lieu aussi quoi voilà je ne sais pas si j'ai quelque chose à ajouter ce que ça veut dire que quand on parlait d'importance du lieu c'est que justement ces espaces enfin finalement quand on veut reconquérir l'espace numérique ça ne se passe pas uniquement par l'espace en ligne mais par les infrastructures déjà mais aussi par le fait de les incarner dans un lieu physique en fait je pense que c'est très bien de dire que en fait ce qui est numérique n'est pas physique en fait quoi enfin je veux dire internet c'est juste des machines reliées par des câbles en fait enfin quoi il n'y a rien d'immatériel en fait c'est pour ça que nous par exemple le terme de dématérialisation on trouve très faux on parle de numérisation mais en aucun cas ce n'est pas matériel jamais de la vie donc c'est vrai que pour moi c'est important aussi de rappeler la spatialité la physicalité si je peux dire du numérique en fait c'est des machines qui communiquent entre elles c'est des espaces enfin voilà c'est des espaces si beaucoup est-ce que tu vas ajouter quelque chose ? je pense que j'ai un peu fait le tour de ce qu'est à Queen c'est assez informel pour le coup comme collectif et en fait l'activité de ce collectif se joue aussi en dehors du collectif c'est-à-dire via les hackerspaces via le réseau des autres hackerspaces via d'autres collectifs anarcho-féministes donc en fait il y a quelque chose d'assez comment dire libre là-dedans c'est pour ça que c'est difficile aussi de circonscrire les pratiques d'Hack Queen parce qu'en fait ça dépasse aussi le collectif souvent et par exemple on file des coups de main aussi sur l'infra de Copen qui ont d'autres assos enfin bref tout ça c'est assez dilué dans plein de pratiques mais en gros je pense qu'avoir fait le tour merci beaucoup Marjorie après être allée du côté de Marseille et de Strasbourg je vous propose de vous rendre donc à Montpellier avec Sarah Millet Amrani qui est mécanicienne et qui est à l'origine où tu l'étais et qui est à l'origine de l'association Les Déculassés qui est une association de mécaniques auto-féministes et tu es aussi co-organisatrice du festival féministe Latin Eye qui est un festival de rappropriation des savoirs techniques qui a eu lieu d'ailleurs tout récemment fin septembre vous avez bouclé la deuxième édition sur un grand succès d'ailleurs en septembre dernier pourquoi alors toi tu ne viens pas directement du milieu du numérique mais justement on a voulu inviter Sarah pour montrer que déjà le numérique quand on parle on ne peut pas parler de numérique sans parler de technologie de façon globale et en plus parce que le numérique aujourd'hui s'invite et infiltre tout un tas d'autres univers techniques voire tous les univers techniques et notamment l'univers auto et donc on voulait avoir ton point de vue aussi sur cette dimension et ces logiques patriarcales qui investissent enfin qui ont investissent les milieux techniques et comprendre justement toi comment tu en es venu à fonder cette association des déculassés et ce festival et nous montrer quelles sont les réponses en fait et les démarches que vous mettez en place pour répondre aussi à ces problématiques bonjour oui alors je vais commencer juste par préciser aussi d'où je viens c'est à dire que tu m'as présenté comme mécanicienne actuellement je ne travaille pas en garage je suis vraiment à plein temps sur l'association des déculassés et j'ai eu une formation en sciences sociales avant je pense que c'est important de le préciser et j'étais par contre formée en garage donc je connais bien les stéréotypes de genre dans le domaine de la mécanique alors je pense c'est important de revenir sur l'histoire un peu de la création du coup du festival de la tenaille des déculassés et aussi du bip transféministe qui est un hackerspace sur Montpellier qui s'est monté dans la continuité tout est parti du coup de la mécanique auto pour finalement aboutir au numérique mais alors ça vient vraiment d'un vécu qui était très personnel qui était le moment d'achat d'un véhicule donc je pense plusieurs personnes peuvent rencontrer quelques difficultés et du coup qui a donné lieu à l'organisation d'ateliers d'initiation en mécanique à destination des femmes et minorités de genre et dans lesquelles on était accompagné par un mécanicien au vu du besoin qu'il y avait autour justement de ces connaissances en mécanique auto en fait on a assez rapidement pris la décision de s'émanciper aussi de la personne qui nous formait qui était un homme cisgenre parce qu'il était aussi pris dans d'autres activités du coup on était très dépendante de sa disponibilité et je me suis formée en mécanique pour pouvoir animer ces ateliers très rapidement une équipe s'est constituée du coup ça aboutit à la création de l'association Les Déculassés qui a maintenant deux ans presque jour pour jour à la suite de la création de l'association on s'est aussi rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de transmission de savoir et de savoir-faire technique sur plein d'autres domaines qui étaient les domaines traditionnellement masculins du coup mécanique auto mécanique vélo charpente soudures etc et du coup on s'est lancé dans l'organisation d'un festival qu'on a appelé La Tenaille dont la première édition a eu lieu en octobre dernier qui proposait une série d'ateliers sur une semaine du coup notamment la savoir-faire technique très masculin considéré comme masculin charpente soudures etc à la suite de ce premier festival est né le BIP transféministe qui est un collectif qui fait partie du BIP le BIP à Montpellier c'est un hackerspace et du coup c'est constitué au sein du BIP un collectif transféministe pour renforcer les échanges de savoir autour du coup plus des questions numériques il y avait une série d'ateliers électroniques informatiques création de sites internet il y a eu pas mal d'ateliers qui ont été organisés dans ce cadre là dégoogliser son smartphone avec la question de l'émancipation technique et des gars femmes et on vient de finir du coup on sort de la deuxième de la deuxième édition du festival de la tonaille où là donc ça a explosé on s'est fait complètement déborder avec une cinquantaine d'ateliers organisés en huit jours et en intégrant cette fois non seulement les savoir-faire dits masculins mais aussi tous les savoir-faire techniques qui sont plutôt représentés féminins par la société à savoir la couture le tricot etc pour essayer de ne pas reproduire non plus dans notre combat la hiérarchisation des savoir-faire techniques donc voilà où on en est aujourd'hui et en fait on trouvait que c'était intéressant d'en parler aussi ici parce que en fait tu l'as souligné déjà mais il y a des liens très étroits entre la technique les savoir-faire techniques et le numérique notamment parce que le numérique fait partie du grand ensemble des savoir-faire techniques alors nous on a eu beaucoup de mal à définir ce qui rentrait dans le cadre des savoir-faire techniques et ce qui ne rentrait pas dedans la définition reste encore évolutive mais en gros on est tombé sur un accord qui consiste à dire que les savoir-faire techniques regroupent un ensemble de savoir et de savoir-faire qui sont liés aussi à la production matérielle et c'est pour ça que le numérique et c'est bien que tu viens de le souligner justement n'est pas immatérielle à la production matérielle à l'utilisation d'outils de machines et du coup qui peut regrouper à la fois tout ce qui est lié à l'artisanat mais aussi au savoir-faire technologique et numérique effectivement le numérique s'intègre en plus et de plus en plus dans des savoir-faire techniques et des domaines qui sont assez industriels typiquement l'automobile et qui contribuent aussi à renforcer la dépossession de la maîtrise des outils typiquement concernant l'automobile le développement des véhicules électriques et à terme des véhicules autonomes ça va être un désastre à ce titre-là on prévoit une disparition notamment des métiers de mécanique auto de mécaniciens et mécaniciennes à un horizon assez rapproché parce que ça nécessite un certain nombre d'investissements en termes de sécurité pour pouvoir avoir juste l'habilitation à toucher un véhicule électrique qui fait que seules les grandes multinationales auront la possibilité de réparer ces véhicules et du coup vont récupérer l'intégralité du marché automobile de réparation donc c'est voilà voilà ce qui se passe et l'autre chose qui a mis en évidence un peu tout cet essor vraiment à Montpellier ça a créé une dynamique assez étonnante en très peu de temps c'est-à-dire en deux ans il y a eu l'organisation des deux festivals beaucoup de gens se sont impliqués il y a eu plus de 500 600 participantes bon c'était quand même assez assez étonnant et en fait pas tant parce que nous ce que ça nous montre c'est qu'il y a vraiment un combat à mener un combat féministe dans le domaine des savoir-faire techniques qui est qui est déjà pas assez investi c'est-à-dire dans tous les combats féministes au final les savoir-faire techniques occupent très peu de place et du coup c'est bien qu'on soit là aussi pour en parler aujourd'hui et et en fait nous ça nous semble être aussi un pied assez fort de la construction aussi patriarcale de la société dans la mesure où on sait tous très bien que la connaissance est quand même une source de pouvoir on ne l'apprend rien donc de domination potentielle et là on est quand même dans un domaine où on a à la fois la façon dont est transmise et distribuée ou répartie la connaissance dans la société est extrêmement inégalitaire et inégalitaire en défaveur des femmes et des minorités de genre donc on est vraiment sur une structure très genrée du savoir donc un système de domination qui est assez évident et qui est lié au fait qu'en fait du coup il y a une petite catégorie quoi une petite non une catégorie de personnes qui possèdent des connaissances dont d'autres sont totalement dépossédées et en plus dont ils ont l'usage au quotidien et pas de moyens en fait d'acquérir aussi ces connaissances c'est à dire qu'il n'y a pas d'espace d'apprentissage ni dans la socialisation l'enfance la famille les amis ni à l'école l'accès aux métiers techniques et aux formations extrêmement compliquées en mécanique c'est vraiment il faut le vouloir pour faire un diplôme en mécanique auto parce que le quotidien est et à ça ça ajoute aussi la construction d'un rapport à la machine qui a déjà été un peu évoqué donc dans les savoir-faire techniques que ce soit l'automobile mais alors dans tout l'usage de la tronçonneuse et tout il y a un rapport à un objet qui est dangereux et du coup pas accessible à une certaine catégorie de personnes donc ça on le retrouve vraiment et aussi du coup tu le soulignais Agnès en début de présentation le rapport au corps c'est-à-dire toi tu parlais du cerveau en informatique le corps est posé vraiment comme un frein à la pratique de la mécanique auto au point où quand même une personne qui a entendu parler du projet me rencontre une femme notamment et me dit mais je ne m'attendais pas du tout à ça donc je me demande bien à quoi elle s'attendait mais il y a vraiment un rapport une construction sur quel corps on a pour faire quoi alors que le principe de l'outil c'est justement d'alléger le corps et c'est le rôle principal alors juste pour illustrer parce que si jamais j'avais pas été très clair le domaine automobile c'est 99,1% d'hommes qui exercent le métier de mécanicien je crois qu'on peut pas quand même voilà sachant qu'il y a autant de femmes et d'hommes alors on est sur des statistiques binaires parce que on ne prend pas encore en compte malheureusement les autres genres autant d'hommes et de femmes possèdent un véhicule en français donc non seulement alors ça ça a des conséquences assez importantes c'est à dire qu'il y a une vraie dépendance technique c'est à dire à la connaissance de la mécanique auto mais du coup une dépendance vraiment aux hommes cisgenres qui est assez clair on a des violences de genre au quotidien bon comportement sexiste quand on se rend au garage au contrôle technique voire discrimination tarifaire on a pas mal de recueils d'expériences qui sont assez intéressantes à ce sujet là difficulté d'accès au métier j'en ai parlé et bon tout ceci contribuant à maintenir en gros une répartition genrée des tâches dans la société qui est un des piliers aussi du système patriarcal dans son ensemble je pense et du coup pour nous là à l'issue de ces deux années c'est court mais il y a quand même on pense que c'est vraiment important que ce genre d'initiative que ce soit les déculassés la tenaille le BIB ou tous les autres initiatives similaires qui existent aussi en France se développent que ça SM je pense que ça on peut partir vers ça parce que ça permet de créer des espaces d'apprentissage de renforcer l'autonomie l'émancipation technique je ne vais pas revenir sur la mixité choisie de genre nous c'est effectivement aussi l'outil qu'on utilise pour tous les ateliers organisés dans ce cadre là et du coup permettre de redonner in fine un pouvoir aux personnes qui ont été dépossédées des connaissances et compétences je pense je vais m'arrêter là je ne sais pas trop où on a dit il me semble que tu disais que la tenaille avait donné naissance à d'autres événements similaires qui sont en train d'essaimer ailleurs en France est-ce que tu peux nous en dire juste un petit mot ou nous dire au moins les lieux sur lesquels c'est en train de naître ouais carrément tu en parleras peut-être mieux que moi mais il y a eu un autre festival inspiré de la tenaille qui s'est organisé à Marseille qui s'appelle la chignole alors la chignole c'est un nom d'outil qui est une une visseuse manuelle donc il y a eu lieu au printemps dernier et là on a appris aussi que beaucoup d'autres initiatives étaient en train de s'organiser notamment l'organisation de festivals à Toulouse Perpignan et Montreuil du coup on espère que ça va voir le jour et que ça va voir le jour on y croit très fort pour créer un réseau de festivals féministes des savoirs techniques une boîte à outils exactement parce que normalement c'est ce que tu m'as expliqué c'est que ces festivals vont tous prendre le nom d'un outil donc oui c'est un bon c'est une idée comme une autre mais d'avoir aussi pouvoir faire réseau entre nous à une échelle qui serait aussi nationale je voulais juste ajouter que ça a été vraiment important en fait je pense que c'est important ce qui se passe et la tenaille ça a été une grande référence la chignole a super bien marché aussi pour le Fluid Space ça a été super et beaucoup de gens du BIP transféministe sont venus et ont donné des ateliers ont donné un dynamisme ultra nécessaire un vent de fraîcheur aussi beaucoup n'est-ce pas du coup c'est assez important ce qui se passe je suis super heureuse de ça je voulais juste le souligner parce que je pense que ça va continuer et voilà c'est semé et c'est vrai que quand on regarde les différentes initiatives dont vous êtes venus nous parler aujourd'hui elles sont toutes très récentes au final le Aquin de Marjorie c'est 2020 le Fluid Space c'est 2020 aussi il me semble la tenaille la première édition c'était l'an dernier on est sur des choses qui sont très récentes donc il y a une vraie dynamique en ce moment qui est en train entre guillemets d'émerger en France sur ces sujets-là donc c'est le temps de s'en saisir et c'est aussi pour ça qu'on a voulu tenir cette masterclass aujourd'hui pour présenter ces différentes initiatives et les personnes et pour conclure maintenant je me tourne vers Constance Garnier donc là on a pu voir des exemples qui se font à l'échelle très locale qui sont des petits exemples qui émergent dans différentes villes on a voulu s'intéresser à savoir comment on pouvait porter aussi ce type d'initiatives à une échelle plus nationale et donc pour en parler nous avons Constance Garnier qui est donc chargée de développement au sein du réseau français des Fab Labs espaces et communautés du fer et donc il n'est pas une tête de réseau comme tu le diras mais qui est donc une association qui essaye de mettre en lien justement les différents Fab Labs et gérants de Fab Labs sur toute la France et qui se pose aujourd'hui aussi enfin pas qu'aujourd'hui depuis plusieurs années maintenant toutes ces questions autour du genre et dont tu vas nous parler maintenant Constance c'est à toi Merci beaucoup bonjour à toutes et tous alors je profite aussi de ma position de dernière intervenante pour te remercier et vous remercier toutes les organisatrices d'avoir prévu ce temps et d'avoir intégré ce temps dans le programme de NEC et de nous avoir invités voilà c'est vraiment un plaisir et un honneur de pouvoir intervenir sur un temps comme celui-ci et merci à toutes et tous d'être venus et de faire la démonstration que c'est un sujet qui intéresse et qui est porteur voilà ça je ne voulais pas oublier de le dire donc merci beaucoup moi je vais donc vous parler de l'histoire du rapport du rapport aux problématiques liées liées aux violences aux questions d'inclusion aux questions de diversité en rapport avec le genre et sous le prisme du genre que traverse un réseau national et donc je vais vous raconter un peu notre histoire à travers ce prisme là les difficultés qu'on a rencontré les pistes et les solutions qu'on essaye de trouver et j'espère qu'après cette petite histoire peut-être qu'avec certaines des structures que vous représentez on pourra aussi amorcer des démarches de compagnonnage de partage et d'entraide parce que je pense et j'espère que notre structure n'est pas la seule à s'interroger sur ces questions donc très rapidement donc moi je m'appelle Constance Garnier je suis aujourd'hui salariée de cette association qui est le réseau français des Fab Labs ça fait dix ans cette année que je suis que je baigne dans ce monde des Fab Labs que je suis un peu tombée hop la tête dedans je suis liste de formation travailleuse sociale et puis mon amour et ma curiosité pour cet environnement là m'a conduit à faire de la recherche à mener une thèse en sciences de gestion sur l'évolution des dynamiques collaboratives à travers l'exemple des Fab Labs pour en arriver aujourd'hui là où je suis et ce sans pour autant avoir aucune forme de fascination je dois le confesser pour la fabrication numérique mais moi ce qui m'a plu dans ce milieu et ce qui me plaît toujours et ce qui me fascine c'est la volonté de créer des espaces où l'ensemble des citoyens des citoyennes peuvent se réapproprier des savoir-faire techniques peuvent rentrer dans le cœur de la machine peuvent fabriquer à peu près tout et n'importe quoi et ça quel que soit leur niveau de qualification et de compétence et en le faisant par la pratique par le faire et par l'entraide donc les Fab Labs et les espaces du fer pour celles et ceux qui peut-être ne seraient pas hyper familiers c'est des lieux où c'est ça la promesse la promesse c'est de dire n'importe qui peut pousser la porte d'un Fab Lab avoir envie de fabriquer n'importe quoi et on va vous dire oui bien sûr Jacqueline Michel qui vous voulez tu repartiras avec ton objet mais tu l'auras fait toi-même et tout ce que tu as à apprendre pour en arriver à je l'ai fait moi-même tu vas l'apprendre au sein d'une communauté avec les autres et communauté dans laquelle tu vas t'intégrer puisque toi-même tu as probablement des compétences des connaissances à partager la promesse est très belle et elle implique qu'on laisse à la porte tous les préjugés qu'on peut porter sur les gens sur leur niveau de qualification sur ce qu'ils ont leur niveau de diplôme etc et qu'on se laisse aller à juste ce qu'on sait faire ce qu'on aime faire et être un coup dans la posture de l'apprenant un coup dans la posture de celui qui apprend et voilà il y a dans les statuts du réseau français des Fab Labs espaces et communautés du fer il y a la volonté de changer le monde donc changer le monde en changeant les modes de production de consommation mais aussi les rapports à la connaissance à l'apprentissage et au partage des savoirs sauf que il y a quelques limites parce que si juste par défaut on ouvre un lieu on y met des machines et on dit les gens vont apprendre les uns des autres et laisser à la porte tous leurs préjugés en fait ça ne marche pas super bien ça nécessite de faire des efforts de penser la traduction de penser les liens entre les personnes de penser comment est-ce qu'on désamorce toutes les formes de domination qui existent dans le reste de la société et qui donc se reproduisent dans ces lieux il y en a un certain nombre qui sont pensés puis d'autres qui mettent plus de temps à être pensé à être observé ou alors on met plus de temps à trouver des solutions donc là la thématique de la masterclass c'est comment se réapproprier l'espace et les technologies numériques et les Fab Labs sont au coeur de cette question là puisqu'il est question de lieu dans lesquelles il y a des technologies numériques donc l'idée là c'est donc réappropriation des savoir-faire et technique à travers le prisme du genre on a en fait la question donc les Fab Labs ça existe en France depuis un peu plus de 10 ans dans le monde depuis un peu plus de 20 ans la création de l'association le réseau français des Fab Labs donc je disais effectivement on se pense pas comme une tête de réseau mais plutôt comme un socle de réseau parce que c'est une association parée pour les pères qui n'a aucune forme d'autorité sur ses membres et d'ailleurs on peut être un Fab Lab et ne pas être membre du RFF Labs et c'est tout à fait ok mais rejoignez-nous c'est super donc à la création de l'association elle a été créée par des gérants et des gérantes de lieux principalement des usagers et des usagères aussi mais c'est quand même principalement une association qui réunit des Fab Labs des espaces du fer des projets de Fab Labs des espaces du fer et des gens qui sont quelque part à la manœuvre de la gestion du lieu de l'animation de la communauté et elle a été créée en 2015 il y a eu un an de processus collectif de création de l'association et dès le début le sujet de la place des femmes dans ce réseau était très présente elle a été posée notamment par les quelques femmes gérantes de Fab Lab qui étaient présentes je pense notamment à Laurence Bertoula-Fage je pense à Emmanuel Roux que j'ai vu d'ailleurs ici aujourd'hui le sujet a été soulevé mais en fait ça n'a pas donné grand chose ce qui était déjà la preuve du niveau de problématique où on en était puisqu'en fait il n'y avait aucune prise ça existait mais on n'en faisait rien et puis très vite quand même le sujet de la place des femmes dans les labs s'est posé moi ça fait 10 ans que j'entends les Fab Managers et les quelques femmes manageuses qui ont émergé d'abord et qui sont de plus en plus nombreuses se poser la question de comment je fais pour que mon lieu soit accessible aux femmes je ne suis pas volontairement un lieu qui est un club de malsigeant technophile c'est pas ça que je veux et c'est pas l'intention du lieu mais en fait comment faire donc bon ça voilà tous les lieux se posent la question et ça fait presque 10 ans que le partage de pratiques qui se fait ça passe des fois par des questionnements profonds souvent ça passe par on fait des ateliers on fonce droit dans les stéréotypes de genre et on fait des ateliers fabrication de bijoux fabrication de décorations on investit dans des brodeuses numériques et c'est hyper critiquable ça questionne vachement mais force est de constater que ça marche et après tout le travail est souvent de comment est-ce qu'on déconstruit les stéréotypes de genre dans l'autre sens et comment est-ce qu'on crée des moyens de faire se diversifier la communauté pour qu'ensuite tout le monde se sente à l'aise surtout il y a un élément aussi que je dis maintenant que je ne voulais pas oublier c'est que la question c'est qu'en fait il y a aussi un enjeu d'intersectionnalité dans la question de la diversité dans ces lieux-là et que la déconstruction des stéréotypes de genre ou de la lutte contre les formes d'oppression de genre elle se fait sur les femmes mais évidemment sur l'ensemble du spectre du genre et on essaye aussi d'appréhender l'ensemble des autres formes de minorisation qu'il y a dans nos lieux et quand je dis et puis il y a les stéréotypes de genre et aussi les stéréotypes culturels parce que je prends l'exemple là mais parce qu'il y a d'autres cultures que la culture française dans laquelle le domaine de la couture par exemple est exclusivement réservé aux masculins et qu'en fait des fois c'est aussi par l'interculturalité qu'on arrive à débloquer et déconstruire nos propres stéréotypes de genre je pose ça là bon voilà donc c'est un problème et puis et puis chemin faisant quand même la question est de plus en plus présente il y a de plus en plus de femmes donc la question est de plus en plus présente il y a depuis toujours dans ce milieu des hommes féministes qui cherchent des solutions mais qui ont du mal à les faire avancer tout seuls et qui finalement y arrivent puisqu'il y a de plus en plus de femmes il y a en 2021 c'est une année assez charnière parce que il y a plusieurs choses qui se passent dans notre association d'abord il y a la production par plusieurs femmes chercheuses dans le cadre de notre conseil scientifique d'un questionnaire immense pour faire le nouveau grand recensement des membres de notre association et est choisi d'appliquer l'écriture inclusive dans ce questionnaire et de demander aux répondants aux répondantes leur genre avec la possibilité du masculin du féminin d'autre et voilà une espèce de variation on inclut ça dans le questionnaire et grande surprise levé de bouclier alors c'est toujours pareil c'est pas une majorité c'est pas tout le monde mais en fait on s'attendait pas à ça et il y a eu des réactions un peu épidermiques des personnes pour qui ça a semblé agressif d'une certaine manière vu le niveau d'agressivité des retours donc on s'est dit ok on avait l'impression de faire un tout petit pas et en fait c'est visiblement déjà trop compliqué donc comment on fait est-ce que nous-mêmes on se braque bon voilà on pose des questions deuxième chose sont mises au jour et on réalise en fait on réalise et comme dans beaucoup de milieux on met en commun qu'il existe des violences non seulement sexistes mais aussi sexuelles dans nos lieux et du coup comme souvent l'ouverture de la parole amène la parole et il y a un moment un peu phare dans notre réseau où on se rend compte qu'il a existé des actes de violence sexuelle dans nos lieux qu'il n'existait pas d'espace pour les exprimer les partager et qu'en plus on n'a aucun outil pour les gérer qu'on est complètement désarmé ce constat-là collectif conduit à la création d'abord d'un petit groupe de femmes puis puis d'un groupe de travail au sein de l'association qui s'appelle Make Her Space qui s'appelait Make Her Space avec deux objectifs à ce groupe un créer un guide de comment on réagit en cas d'agression sexuelle ou sexiste détectée dans son lieu et deux comment on rend son lieu plus inclusif je donne souvent ce même exemple mais qui est vraiment le B.A.B. et en même temps qui fait déjà beaucoup mettez des poubelles dans les toilettes et si vraiment mettez des protections hygiéniques mais en fait ça peut sembler c'est vraiment le B.A.B. mais pareil le guide technique de comment je rends mon lieu plus accueillant pour tout le monde c'est évidemment un tout petit exemple et le panel des actions à mettre en place c'est beaucoup plus large mais voilà c'est de cet acabit-là et puis pour d'autres beaucoup plus méthodologique et puis en fait il y a un conflit qui a émergé au sein de notre association un conflit basé sur des problématiques là encore de violences sexistes et conflit qu'on a essayé de gérer au mieux mais forcé de constater que c'était pas idéal et donc il y a eu ça nous a conduit à faire appel à du conseil juridique ça nous a conduit à se rendre compte qu'on avait dans nos règles de fonctionnement de notre association notre charte notre règlement intérieur absolument rien qui nous permettait de réagir de savoir quelle est la responsabilité du conseil d'administration quelle décision peut-il prendre quels sont les engagements des membres on avait rien et donc il fallait tout construire donc ça c'est en cours mais voilà petit conseil à toutes les autres structures en fait les problèmes ils existent ils arrivent et souvent on n'est pas préparé donc je vous invite à vous préparer voilà et ça peut se faire en solidarité et puis et puis à ce moment-là comme le conflit a été cristallisé autour de membres de ce groupe de travail en fait le moment où on aurait eu plus besoin de ce groupe pour soutenir accompagné de la démarche le groupe de travail étant au coeur de ce conflit et de cette difficulté on s'est retrouvé un peu dans une impasse ça a conduit à la création je fais énormément de raccourcis et j'espère que toutes celles et ceux qui font partie de cette histoire ne m'en voudront pas vous imaginez bien qu'il y a beaucoup plus de subtilité et de nuances mais ça a conduit notamment à la création d'une association indépendante donc Makerspace est aujourd'hui une association tout à l'heure dans ce que j'ai entendu je crois que c'est Marjorie qui parlait de l'importance de l'espace-temps et en fait je pense que cette association-là indépendante elle permet aussi ça elle permet d'avoir un espace-temps dédié à ces sujets-là donc au sujet de comment rendre les lieux de fabrication attractifs pour tous les genres et déconstruire les pratiques problématiques dans les lieux donc je vous invite à aller regarder ce que fait donc Makerspace c'est donc voilà une association qui fait plein de choses absolument formidables qui accompagne les lieux qui crée des ressources désolé j'ai encore et du coup là-dessus nous donc l'association Makerspace se créait on se met d'accord un peu sur les termes du divorce on va dire et du coup ce qui fait qu'au sein du RFF Labs on s'est retrouvé avec un peu une blessure une blessure organisationnelle mais aussi personnelle pour les personnes qui vont participer à cette dynamique-là et donc ça a été en même temps le moment d'une prise de conscience collective et peut-être étendue à plus de personnes que ça n'était le cas avant du caractère central et prioritaire de ce sujet-là et donc nous voilà partis pour une année un peu de jachère sur le sujet c'était un peu l'année de penser les blessures d'introspection de remise en question moi de voilà de mon humble position j'ai eu l'impression de voir énormément d'évolution de cheminement personnel des uns et des autres sur ce qui s'était passé sur ce qui avait été juste pas juste ce qu'on aurait dû faire aussi et ça ça nous a conduit cette année à en fait à centrer notre action on ne voulait pas arrêter d'avoir des activités sur ce sujet-là mais on l'a centré sur l'international en disant cette association-là elle existe elle travaille sur le national il faut qu'on se laisse de l'espace donc on a travaillé notamment à la production d'un guide des bonnes pratiques pour rendre les lieux accueillants et accessibles en Europe il y a eu notamment un sommet en Slovénie à Ljubljana qui a permis d'aboutir à un guide qui est assez intéressant et assez complémentaire de celui français on a également dans le cadre d'un projet avec le réseau des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest inclus la question de l'inclusion du genre parmi les outils d'évaluation du projet grâce au soutien de la Direct et de l'Agence française de développement et puis après une année à un peu se tourner vers l'extérieur on s'est recentré sur nous on a fait l'objet d'un accompagnement extérieur donc c'est pas un DLA mais quelque chose de cet ordre là cette année avec une personne extérieure qui nous a vraiment aidé à mettre des mots sur où on en était sur ce sujet là et beaucoup de décisions ont été prises tout récemment et je vous les décline et je m'arrête là désolé je suis un peu longue deux axes donc aujourd'hui on en est sur il y a un besoin absolu de transformation interne et ça s'est validé par notre conseil collégial c'est plus un conseil d'administration de la nécessité d'avoir comme axe prioritaire de développement de l'assaut une transition sur ce volet là ça se manifeste par la représentativité on est passé de ce serait bien qu'il y ait des femmes au conseil d'administration au conseil collégial à il faut qu'il y ait des femmes au conseil collégial notre dernière assemblée générale a eu lieu samedi dernier jusque là ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait qu'une seule femme sur douze nous sommes désormais à quatre parce qu'il y avait quatre sièges enfin trois sièges pardon à renouveler et la ligne qu'on s'était donnée c'est que on souhaitait autant que possible que ce soit des femmes qui occupent ces sièges donc non pardon sur les quatre il y a un homme et trois femmes qui sont rentrées au conseil collégial et voilà pour nous pour moi en tout cas pour nous collectivement c'est déjà une petite victoire parce qu'on passe de ce serait bien à il faut que et juste en se disant ça en un mois ça a changé les choses a été presque validé le fait qu'il y ait une formation obligatoire sur la lutte contre les violences de genre en général pour les administrateuristes et les référents représentants de région de notre association et puis d'avoir un point de vigilance dans notre communication sur les représentations qui sont véhiculées les termes qui sont employés les projets qui sont mis en avant ça c'est sur l'interne comment on se transforme et puis la dernière chose c'est le groupe de travail qui est restructuré qui s'appelle désormais c'est le groupe de travail faire genre et qui se donne comme objectif là pour l'année qui vient donc il s'est réuni samedi dernier là aussi les participants les participantes étaient nombreux nombreuses et j'en étais ravie les objectifs qu'on se donne c'est recréer une ressourcerie avec toutes les ressources de qualité qui sont produites par ailleurs et par tous les autres collectifs c'est être une cellule d'écoute être un espace de partage et d'entraide mettre en place des ateliers de co-développement ça on a déjà fait un gros travail collectif d'identification des thématiques prioritaires donc vous l'imaginez il y a plein de sujets mais les thématiques prioritaires c'était faire évoluer les représentations outiller l'animation de communautés comment je fais évoluer les pratiques dans ma communauté je pourrais rentrer dans les détails avec vous s'il y en a que ça intéresse de tout ce que cela implique et puis la gestion de crise besoin de s'outiller sur la gestion de crise encore une fois les problématiques de sexisme et d'agression elles existent dans les lieux et on est toujours un peu démunis et enfin ce qui a été validé approuvé par une grande majorité c'est la rédaction collective d'une histoire féministe des Fab Labs voilà et l'ultime point c'est un travail sur la sémantique et ça aussi m'a fait penser à ce que disait Marjorie sur la convocation de nouveaux imaginaires où on a entamé un travail aussi sur identifier les termes de notre milieu de notre langage et essayer de les modifier de les transformer et d'y aller par le positif voilà c'était la petite histoire du RFF Labs et de la lutte contre les violences de genre merci beaucoup beaucoup à toutes les cinq j'étais vraiment très contente de pouvoir vous réunir sur cette masterclass aujourd'hui il nous reste quelques minutes avant la fin et donc je vous donne la parole maintenant à vous chère audience merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions à l'intention de nos invités elles sont donc là pour y répondre on a encore quelques minutes devant nous bonjour merci beaucoup pour vos interventions ma question c'est donc là on a beaucoup parlé de vos initiatives françaises de mise en réseau au niveau français et je m'interrogeais est-ce que vous aviez des références internationales aussi ou vraiment des trucs très inspirants que vous voyez ailleurs et qui vous donnent envie enfin si vous deviez je ne sais pas inviter des références internationales sur vos ateliers ou sur la tenaille ou autre qui ça serait qu'on puisse prendre des notes et regarder un peu ben comme j'en parlais un petit peu au début il y a énormément d'initiatives après voilà moi je connais plus des sortes d'initiatives artistiques expérimentales qui proposent quand même des ateliers super intéressants mais avec des approches toujours un peu dissidentes mais peut-être suivre le réseau il y a un réseau qui est assez ancien en fait assez précurseur mais qui est toujours d'actualité qui s'appelle FACES c'était une liste de diffusion comme ça en vrai il y en a énormément mais peut-être peut-être qu'après on peut échanger aussi des mails et faire une comme ça j'ai plein de listes de choses à partager mais regarder aussi du coup l'initiative des trans-ACFéministes il y a énormément de personnes d'Amérique latine qui ont participé il y a beaucoup de réseaux de sécurité digitale de lutte aussi contre les violences existant en ligne beaucoup de Fab Lab il y a le Maria Lab en Brésil bon voilà j'ai quand même pas mal mais peut-être peut-être on peut échanger je ne sais pas après échanger les mails et il y a Agnès aussi qui avait des exemples à donner Agnès ouais alors je peux faire une liste de collectifs que je connais mais aussi je voulais dire que je trouve que la question est intéressante parce que quand on regarde l'Asie ou l'Afrique par exemple en tout cas sur l'informatique et le numérique il y a beaucoup plus de femmes en général en Malaisie moi j'avais renseigné un tout petit peu en Indonésie j'avais des classes d'informaticiennes informaticiennes à peu près à parité voire un peu plus de filles en Malaisie on dit qu'il y a à peu près 65% d'étudiantes en informatique donc c'est bien de regarder pourquoi c'est comme ça ailleurs et au niveau des réseaux que je connais que je pourrais indiquer à Christelle et tu pourras peut-être les mettre en note je ne sais pas quoi Data Against Feminicides Radical AI donc c'est tout dans le numérique hélas mais Super Lab The Markup Unbiased aussi beaucoup le Feminist Data Manifesto No Feminist Internet donc on parle soit de collectifs cyberféministes soit de collectifs un peu l'équivalent d'Échappe en France qui luttent contre le cyberharcèlement mais dans les deux cas il y a quand même pas mal de collectifs ailleurs qu'en France ce qui est plutôt chouette et souvent les collectifs français sont en lien avec ces collectifs qui sont un peu ailleurs voilà mais je pourrais faire la liste à Christelle on se chargera de recenser tous les collectifs et liens et on communiquera sur NEC du coup toutes les ressources que vous pouvez donner sur ce sujet là le cyberféminisme index c'est une super référence parce que c'est à la base c'était une page web mais ça a été édité c'est un beau pavé voilà cyberféminisme index qui regroupe énormément de 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 propositions diverses artistiques militantes autour du cyberféminisme qui vient d'être édité il y a peu de temps ça peut être un bon bon point d'enquête d'accord j'en profite pour en rajouter une du coup à la ressourcerie mais il y a le collectif Women in 3D Printing donc qui regroupe des femmes qui ont qui travaillent de près ou de loin sur l'impression 3D dans le monde entier il y a une antenne française mais il y en a dans plusieurs pays et puis je t'invite et vous invite à contacter Charline Bobet comme ça ça me donne l'occasion de la mentionner j'ai oublié de le faire mais donc qui est référente du l'été et qui était jusqu'à présent la membre du conseil collégial donc rien que pour ça big up et c'est elle qui a participé aux travaux à Loubiana et donc qui est en lien avec toutes les acteurs et les actrices qui ont produit cet ouvrage collectif il y a d'autres questions déjà merci beaucoup pour vos interventions moi j'avais une question sur le modèle économique et le financement des actions en fait je fais partie d'une coopérative nous on propose des ateliers d'autodéfense féministe on va dire voilà où on essaye d'outiller des collectifs féministes sur les questions des enjeux numériques et on se rend bien compte et pareil on discute pas mal avec l'assaut échappe que mentionnait Agnès des difficultés de faire financer ces actions là parce que quand on s'adresse du côté des appels à projets d'inclusion numérique et bien bizarrement alors on parle pas d'oppression systémique mais l'égalité femme-homme et bien c'est pas prioritaire quand on va l'association échappe avait demandé à des milieux libristes qui proposaient des financements dans les milieux libristes même si on parle protection de la vie privée enjeux contre le capitalisme de surveillance et tout et bien en fait pareil bizarrement ça rencontre pas beaucoup d'écho et nous on est intervenus pour former par exemple des bénévoles du planning familial en Bretagne et en fait on a fait un tarif militant parce qu'en fait elles sont déjà tellement sous-financées elles ont bien conscience de l'importance des enjeux numériques dans leurs actions du quotidien etc mais en fait elles sont tellement sous-financées qu'en fait elles ont pas de thunes pour ça donc moi je m'interrogeais sur c'est quoi vos modèles économiques est-ce que vous avez des bons plans de financeurs qui seraient sensibles à ces questions là et aussi avec derrière un peu une dynamique de alors c'est hyper important le bénévolat etc mais aussi de sortir du travail gratuit d'autant plus que dans le numérique quand on parle d'inégalité il y a aussi enfin voilà si les ateliers vie privée fait par des ingénieurs voilà qui gagnent je sais pas combien enfin bref le bénévolat c'est pas le même enjeu quoi voilà merci je vais répondre en concernant la tenaille et concernant les déculassés qui sont deux fonctionnements assez différents la tenaille c'est donc un festival ponctuel nous on a fait le choix d'avoir aucun financement extérieur c'est à dire sous forme de subvention la première édition en gros on a abouti donc tout est à prix libre toute la participation aux ateliers est à prix libre il y a le bar aussi en soirée qui permet de se dégager un peu de sous et qui a permis la première année de financer les artistes du coup ce qui était un peu problématique savoir que une semaine d'atelier sur les savoir-faire techniques finalement pour valoriser pour ne pas mettre en valeur ces savoir-faire techniques et là cette année on a réussi à faire quelque chose dont je suis et on est assez fiers à savoir qu'on a pu rémunérer défrayer et rémunérer toutes les personnes qui sont intervenues et qui ont part intervenues dans le festival que ce soit en tant qu'artiste qu'animatoriste d'atelier ou de coup de main bénévole à la hauteur de ce que ces personnes avaient exprimé comme besoin bon sachant qu'on sait que tout le monde ne se sent pas forcément légitime à exprimer un besoin financier mais c'est déjà un premier pas qui fait que qu'on est allé un peu plus loin là-dessus et entièrement par la participation du coup des personnes ayant participé au festival sur les déculassés c'est un peu différent parce que en l'occurrence je suis à plein temps sur le projet et donc il y a cet enjeu effectivement de ne pas travailler gratuitement et de ne pas renforcer justement ce problème là là on réussit du coup à partir de maintenant et c'est une grande victoire on réussit à sortir un salaire à temps partiel qui est issu des adhésions de la participation aux ateliers c'est-à-dire qu'on organise une cinquante soixantaine d'ateliers par an avec une participation à prix libre mais à un prix conseillé qui permet du coup aux personnes qui ont peu de ressources de participer quand même sous la forme d'une cagnotte en fin d'atelier et aux personnes qui en ont davantage de contribuer davantage et on a fait on a pris la décision de faire des demandes de subventions publiques pour l'instant et privées la commune la métropole le département qui soutient notamment pour renforcer l'accès aux personnes allocataires du RSA aux ateliers donc des femmes essentiellement aux ateliers d'initiation à la mécanique auto la région les délégations départementales de l'égalité du droit des femmes et de l'égalité en gros et il existe quelques fondations aussi le fonds pour les femmes en Méditerranée nous on est dans le sud et on a envie d'intervenir on crée aussi des partenariats avec d'autres pays prochainement voilà de ce côté là je ne sais pas si ça se fait aussi on même drop les associations mais je sais que c'est aussi un sujet dont la fondation orange enfin pour lequel la fondation orange a un certain intérêt et je n'ai pas d'autres idées en tête malheureusement oui à ce sujet en fait c'est un sujet ultra central mais quand quand tu parlais de la tenaille qui a fait le choix d'être autofinancée c'est le fluid space par exemple c'est monté un petit peu dans cette idée là c'est un grand sujet de base aussi mais ça ça détermine un petit peu où est-ce qu'on va et à quel niveau est-ce qu'on reste aussi il y a toujours cette idée de si on reçoit de l'argent qu'est-ce que ça qu'est-ce qu'on doit rendre en échange à quoi on s'attache et c'est vrai qu'après il y a des choses assez libératrices qui émergent de ces systèmes auto-gérés mais ça a un contre-coût énergétique immense et c'est pas valable je pense à long terme voilà ça demande en fait c'est je pense un sujet qui vient générer même des tensions internes dont il faut prendre soin mais en même temps c'est toujours bien de le discuter comment on se libère justement comment voilà je sais pas par exemple pour le fluid space ou je sais pas d'autres hackerspaces peut-être féministes qui sont liés aussi à d'autres d'autres groupes féministes voilà plutôt dissidents ça peut pas être envisageable de s'attacher à Orange par exemple enfin voilà c'est aussi bon voilà c'est une grande grande question et qui m'intéresse beaucoup aussi j'aurais voulu aller à la rencontre Erasmus Plus qui était en même temps mais je sais pas on peut en discuter moi je suis super ouverte à la discussion sur ces sujets là je vais juste donner la parole à Marjorie qui voulait intervenir sur ce sujet et malheureusement on va devoir clôturer parce qu'on est en train de dépasser complètement les timings je sais qu'on va commencer un petit peu en retard donc juste Marjorie je te laisse terminer sur ce que tu as à dire sur cette question là et je vous invite à discuter avec nos invités après ou ce soir au cocktail si vous voulez en savoir plus Marjorie c'est à toi Oui du coup je rejoins un peu ce qui a été dit aussi sur enfin pareil on est assez c'est pas résolu en fait ce type de question et on est un peu dans les mêmes cas soulevés c'est à dire globalement notre collectif c'est plutôt des profils d'artistes et c'est pas comparable à par exemple on a une asso partenaire qui est un fournisseur d'accès internet associatif qui s'appelle Aldas Réseau Neutre et là les profils c'est clairement des profils d'ingénieurs donc des personnes qui ont un salaire une activité à temps plein et qui utilisent leur temps libre en fait pour s'investir dans les collectifs etc donc c'est pas les mêmes rapports le prix libre ouais je pense que c'est en fait contre toute attente parfois ça marche mieux que le prix enfin un prix fixe et ensuite nous on est plutôt pour essayer de générer des revenus parce qu'on fait beaucoup d'interventions dans des contextes militants associatifs où là pour le coup c'est prix libre ou gratuit et du coup en contrepartie on essaye de faire de la Presta en faisant des ateliers d'éducation populaire dans des structures souvent sous tutelle de la ville style on a un lieu qui s'appelle le Shadok qui s'appelle enfin le Shadok la fabrique du numérique et donc c'est un lieu qui aujourd'hui se concentre un peu sur l'éducation numérique l'éducation populaire et du coup c'est un compromis en fait entre garder son autonomie son indépendance et pas dépendre en fait de financement voilà que ce soit la ville que ce soit privé je pense qu'à un moment donné ça va ça peut entrer vraiment en conflit avec des pratiques des objectifs et parfois c'est même pas tenable en termes de conviction voilà donc je pense que ouais c'est une impasse encore pour l'instant qui est pas enfin il n'y a pas encore de solution toute faite et je pense que chaque collectif en fonction de ses convictions objectifs etc va peut-être choisir une option différente mais nous on fait de la prestation aussi du coup pour pouvoir en contrepartie proposer des choses extrêmement accessibles par ailleurs voilà Merci beaucoup Marjorie et donc je vais devoir clôturer cette masterclass pour ne pas trop dépasser le temps merci beaucoup à toutes les cinq merci beaucoup à toutes et tous d'être venus aussi nombreux et merci d'avoir pu contribuer à cet espace dédié aux questions techniques féministes merci beaucoup merci à tous